Alors voilà, tu as un élève en cours de chant, tu as tout tenté et tu n'y arrives pas. Tu te dis « mince, c'est la galère, je ne sais plus quoi lui donner ». Si tu es dans cette situation, écoute bien cette vidéo, elle devrait t'aider. C'est un commentaire que j'ai reçu d'un professeur, d'une personne dont je pense qu'elle enseigne, qui disait « ce n'est pas évident, quand tu as un élève, tu lui as tout donné, tous les exercices, et puis finalement, il n'y a aucune amélioration, il n'y a rien de ce qui se passe, ça ne marche pas ». Du coup, tu te retrouves peut-être dans la situation où ton élève est venu avec une problématique, « voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que je n'arrive pas à faire ça ». Toi ensuite, tu commences à l'accompagner là-dessus, à lui donner des exercices, ça ne fonctionne pas. Une ou deux séances, un ou deux cours, et puis peut-être du deuxième ou troisième cours, tu en arrives au bilan que finalement, tu as testé en fait tout ce que toi tu connaissais comme exercice aidant, comme conseil aidant, et force est de constater qu'il n'y a rien qui marche. Du coup, c'est un petit peu frustrant parce que soit ça peut te mettre dans une énergie de reporter la faute sur l'élève en disant « franchement, il ne fait rien », ou alors toi de te dire « est-ce qu'elle galère » et ce qui peut se passer là-dedans, c'est que du coup, tu peux peut-être même appréhender la prochaine session en fait où ton élève va arriver parce que tu te dis « c'est bon, avec lui j'ai tout tenté, il n'y a rien qui marche ». Et en même temps, tu as le contraste d'autres élèves où avec eux, ça marche. Donc du coup, si tu veux, ça te fait dire quelque part, c'est saoulant parce que voilà, c'est le mercredi, j'ai mes cours, ça marche, ça marche, puis voilà, j'ai mon élève de 17 heures. Ben lui, enfin voilà, c'est un peu peine perdue quoi. Du coup, là-dedans, il peut y avoir pas mal de choses qui se rajoutent de se questionner, de se dire « ok, cet élève va continuer à me donner de l'argent et moi, j'ai l'impression de ne pas l'aider » ou alors de commencer à avoir une charge contre ton élève en disant « franchement, je ne sais pas à quoi ça sert parce que moi, j'ai tout tenté avec lui, ça ne fonctionne pas » ou tu peux toi-même avoir une charge sur ta propre compétence de te dire « bon, ben voilà, il y a des gens pour qui ça ne marche pas quoi finalement ». Et ça commence à créer cette histoire de « il y a des gens pour qui ça ne marche pas ». Et si tu te retrouves dans cette situation, je voudrais te donner justement des clés pour avancer. Alors, ce sont des choses que j'enseigne auprès des coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation au métier de coach vocal. Et justement, au-delà des techniques de champ, je pense que ces clés pourraient t'aider. Alors déjà, peut-être que voilà, ton élève vient avec une problématique que tu essayes de résoudre et c'est peut-être une des premières erreurs, c'est d'avoir essayé de résoudre tout de suite la problématique que ton élève t'a apportée. Ce n'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Ton élève, il vient, il pense avoir besoin de quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce dont il a besoin réellement. Mais lui, peut-être qu'il pense ça. Donc, lui, il vient en fait avec une fausse idée, potentiellement. Il vient avec une fausse idée de ce dont il a besoin. Toi, tu essayes de résoudre ce truc-là, sauf que comme ce n'est pas ce dont il a besoin réellement, ça ne l'aide pas. Et là, tu te retrouves dans une situation d'échec. Donc, ça, ça peut être une première clé. C'est OK, on va vérifier, d'accord ? On va chercher à vérifier. OK, mon élève, il a dit qu'il a besoin de ça, mais moi, je vais vérifier en tant que professionnel de la voie si c'est vraiment ça dont il a besoin. D'accord ? Ça, ça peut être une première chose. Ensuite, quand tu dis j'ai tout tenté et ça ne fonctionne pas. Alors là, je me permets de questionner ça. Tu as tout tenté quoi ? Est-ce que tu as tout tenté les exercices que toi-même tu connais, les exercices que toi-même tu avais appris en tant que prof de chant et du coup, tu as ta liste, tu as tout testé, tu ne sais plus par où passer ? Et dans ce cas-là, je voudrais t'amener à quelque chose où justement, peut-être que ce n'est pas suffisant en fait ce que toi tu as appris. D'accord ? Et c'est là où il va vraiment falloir revenir à ce que j'appelle la PPC. Enfin, c'est l'événement source si tu veux là dans la difficulté de coaching de ton élève pour ensuite pouvoir lui créer un exercice sur mesure. Parce que quand tu dis j'ai tout testé, ok, tu as peut-être tout testé dans la base de connaissances que tu avais. J'ai un programme qui s'appelle 7 semaines pour bien chanter sur lequel les coachs que je forme, ils s'appuient à fond. Parce que pour te dire, il y a plus de 150 routines vocales. D'accord ? Donc, tu vois, c'est des routines que j'ai enregistrées, mais il y a déjà plus de 150 routines vocales. C'est déjà beaucoup plus que 4, 5, 6, 7 exercices. D'accord ? C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exercices. Donc, déjà dans une base vocale plus large, peut-être que tu pourrais trouver des exercices qui pourraient aider ton élève. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai des professeurs de chant qui investissent dans cette base d'exercices parce qu'ils me disent clairement, voilà, j'ai un moment, je sens que je perds en créativité dans les exercices, dans les choses que j'ai apprises, je sens qu'il me manque des outils et j'ai besoin de plus. Et cette base d'exercices, déjà, ça peut être pas mal. Maintenant, l'étape encore au-dessus, et c'est ça que j'apprends à faire au coach dans la Vocal Code Factory, c'est de créer des exercices en fait. D'accord ? Parce que finalement, chaque élève, chaque chanteuse, chaque chanteur, il peut être spécifique. Ok, il y a pas mal de traits communs, mais peut-être que, eh bien voilà, toi dans ta base d'outils que tu as, il n'y a rien qui correspond strictement, spécifiquement à cet élève-là et il va avoir besoin que tu lui crées quelque chose sur mesure. Alors là, je ne vais pas détailler le protocole de création d'exercices sur mesure, d'accord ? Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, de créer quelque chose sur mesure pour cet élève-là. Et ce serait d'ailleurs la bonne justification pour laquelle les autres exercices que tu connais ne fonctionnent pas parce que justement, lui, il a besoin de quelque chose qui n'existe pas dans tes bases de données. Donc encore une fois, là, ce n'est absolument pas de ta faute. Si tu as l'impression d'avoir tout testé et que tu n'y arrives pas, c'est peut-être que tu as tout testé parmi ce que tu connais, d'accord ? Donc, il faut peut-être élargir un petit peu le spectre par rapport à cela. Maintenant, quand tu dis que tu as aussi tout testé, il y a peut-être aussi avec ce dont tu penses qu'il a besoin, d'accord ? Mais cela, il faut peut-être le requestionner. Peut-être que quand tu as fait fausse route à un moment, tu te dis, ok, cette personne, elle a besoin de travailler là-dessus ou elle a tel type de problématique, mais en réalité, ce n'était pas cela, d'accord ? C'est possible, c'est humain. Peut-être que l'élève, à un moment, il t'a donné des indices ou tu as cru comprendre quelque chose ou entendre quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. En fait, cette petite nuance fait que tu t'es peut-être embarqué dans une direction, d'accord ? Qui fait que oui, à un moment, tu te retrouves dans une impasse, d'accord ? Mais c'est juste parce que peut-être que ce n'est pas tout à fait le bon chemin que vous avez pris, d'accord ? Donc, peut-être qu'il est temps à ce moment-là de changer de paradigme, changer le paradigme, remettre les compteurs à zéro et repartir comme si c'était un nouvel élève qui arrivait, comme si tu ne le connaissais pas, comme s'il n'y avait pas de background et de recommencer à bosser, d'accord ? Donc, voilà, j'espère que ces points-là, ça peut t'aider si tu te retrouves dans cette situation de, voilà, je donne des cours de chant et à un moment, je me retrouve un peu bloqué avec un élève. Moi, maintenant, ce que tu as compris, ce que j'apprends à faire dans la Vocal Coach Factory, c'est d'une part, effectivement, pouvoir créer des exercices sur mesure. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment aidant parce que quand tu arrives à la fin de tout ce que tu connais et de ce que tu as emmagasiné en mémoire, ok, créons un exercice. Et donc, pour ça, il y a un protocole. Idem, quand je te disais que peut-être qu'à un moment, tu as fait fausse route, j'ai mis au point un protocole de coaching en quatre étapes que j'enseigne dans cette école de formation en métier de coach vocal et qui permet justement, quand on arrive un petit peu au bout de l'intuition, quand peut-être on a été trompé, on s'est peut-être un petit peu égaré, ça peut être lié à la fatigue, ça peut être lié au moment de la journée où l'élève vient ou peut-être lui-même dans sa manière de communiquer, il y a des choses qui sont induites en erreur. Le fait de pouvoir se rattacher à un protocole étape par étape, si tu veux, ça permet de cocher les cases comme ça et de vérifier qu'on ne passe pas à côté d'un truc. Et ça, 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 ça permet vraiment de sortir de certaines situations. Moi-même, j'ai récemment utilisé ce protocole, je ne m'en sers quasiment plus, mais voilà, je me suis retrouvé, j'ai été surpris en fait par une chanteuse dans un coaching. Je m'étais fait une idée en fait de sa voix qui finalement, ça ne s'est pas révélé juste pendant le coaching. Et à un moment, voilà, j'ai utilisé des choses que je connaissais et à un moment, je me suis retrouvé bloqué au bout de 15 minutes, tu vois. Enfin, je n'ai pas attendu de me retrouver au bout de l'impasse, si tu veux, mais j'ai compris qu'à chaque fois, je m'engageais dans des impasses parce que dans ma tête, je voyais là où ça allait nous emmener et ça ne allait pas nous aider. Du coup, je me suis raccroché à mon bon vieux protocole, d'accord ? Et voilà, en étant plus rigoureux dans mon coaching, j'ai pu aider cette chanteuse à progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites rejoindre la Vocal Coach Factory, les portes sont ouvertes en ce moment, les inscriptions sont ouvertes, ça se passe sur candidature. Je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo, tu pourras cliquer dessus, voir la description de cette école, voir comment ça se passe. Et si tu le souhaites, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on ait un échange, pour qu'on puisse vérifier ensemble quel est ton projet. Est-ce que c'est un projet de reconversion ? Est-ce que c'est un projet de perfectionnement ? Peut-être que tu enseignes déjà en tant que professeur de chant et tu as envie de te perfectionner, d'aborder les techniques de coaching vocale et d'élever ton art tout simplement pour progresser et faire progresser tes élèves. Et voilà, je te laisse le lien sous cette vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Je te dis à très bientôt, ciao !